A travail égal, salaire égal. Le nouveau principe qui régit le travail détaché serait-il en train de faire des petits ? Vous vous souvenez de Vaclav, le plombier polonais ? A partir de 2020, lorsqu'il sera détaché en France, il gagnera la même chose qu'un plombier français, prime comprise. Les routiers, eux, ont été exclus de la révision de la directive travailleurs détachés car le sujet est explosif. Ils sont au cœur d'un véritable bras de fer entre les pays de l'Est appelés Visegrad et les pays de l'Ouest baptisés l'Alliance du routier. Deux visions qui s'affrontent. Les pays de Visegrad réclament une libéralisation des conditions de travail des routiers. En clair, les routiers qui livrent dans plusieurs pays ne seraient pas considérés comme travailleurs détachés, une disposition qui permet aux employeurs de rémunérer les chauffeurs au lance-pierre, selon les règles du pays le moins-disant. Enfin, c'est la question du repos des routiers qui a mis le feu aux poudres. Les jours de repos pourraient être pris en cabine sur des parkings de qualité après deux semaines de travail. Non, vous ne rêvez pas. Les pays de l'Ouest ont dégainé le carton rouge et plaident pour un meilleur équilibre entre défense du marché intérieur et protection sociale. le Parlement européen a rejeté le texte. Retour à la case départ, la bataille de la route ne fait que commencer. On voit très bien que ce sont les conditions de travail qui sont pratiquées dans les pays de l'Est qui sont priorisées au détriment des conditions que pourraient avoir des entreprises françaises. Et ce n'est pas un hasard si le secteur du transport routier a perdu, par exemple, 21 000 salariés en France. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'attendent nos concitoyens de l'Europe ? C'est une Europe qui se protège et une Europe qui protège. Ce que j'observe, c'est que pour avoir discuté avec des chauffeurs routiers qui venaient de ces pays-là, des syndicats de ces pays-là, eux, ils attendaient vraiment de notre part qu'on puisse leur donner un temps de travail encadré, un temps de repos réel et en dehors de la cabine. Donc il y a une réelle distorsion entre nos collègues et ceux avec lesquels, naturellement, on a l'habitude de travailler, c'est-à-dire les syndicats. Nous, on est là pour essayer d'apporter un plus et éviter cette concurrence déloyale qui nuit énormément à l'ensemble du secteur routier en France. Mais on est là également pour apporter des textes qui élèvent, j'allais dire, la protection de nos salariés, c'est-à-dire qui élèvent les conditions de travail dans lesquelles on doit travailler nos chauffeurs routiers. Il n'était pas possible de donner un accord si mauvais fut-il pour les chauffeurs routiers. Ce n'est pas possible. Mais on ne peut pas non plus se satisfaire de la situation parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de protection. Donc on est dans un entre-deux qui n'est pas satisfaisant, mais on a eu le moins pire, j'ose dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !